bonjour bonjour voici des pans de jour alors ils viennent juste des chlores mais on est en octobre et donc du coup avant de les relâcher il faut les nourrir donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment nourrir des papillons de jour en fait donc c'est pas bien compliqué je voudrais vous les montrer donc je vais je vais les nourrir avant de les relâcher parce que cette espèce hiberne pendant l'hiver et donc du coup avant qu'ils partent qu'ils hibernent ils se nourrissent de manière à avoir des forces pour survivre l'hiver donc du coup vu que le temps là en octobre est pas terrible ils vont pas forcément trouver de la nourriture donc si je les relâche maintenant ils vont mourir donc du coup je vais je vais les nourrir ensuite je vais en relâcher probablement la moitié et après le reste je garderai pour les refaire reproduire la prochaine alors c'est une espèce qui ont qui berne comme je vous ai dit mais qui a la possibilité de congeler en fait ils ont un anti-freeze dans leur sang qui leur permet de ne pas congeler donc même si la température descend sous zéro il ne meurt pas voilà donc je vais vous montrer comment les nourrir alors en espérant qu'ils mangent parce qu'en général le premier jour qu'ils sont sortis ils ne se nourrissent pas mais là ça fait deux jours donc bon ils ont l'air assez actifs ils ont ils ont bien envie d'aller à la lumière donc je pense que ils devraient manger alors je vais aller chercher ce qu'il nous faut pour les nourrir vous mettez je sais pas si vous voyez j'ai mis un peu d'eau dans une assiette et je mets un peu de miel dans l'assiette ce que je remue voilà voilà une fois que l'eau devient un peu un peu jaune il y a suffisamment de sucre dans l'assiette donc voilà ensuite donc j'ai plié un papier en quatre et je le mets dedans donc il faut que le papier absorbe tout le liquide il faut pas que il y ait de flaques dans dans le sur le papier donc je mettais l'assiette avec les papillons et alors là en fait ils vont sentir qu'il y a du sucre donc là ils n'ont pas forcément faim parce qu'ils viennent de sortir de leur ils viennent d'éclore de leur chrysalide donc je viens de tremper mon doigt dans le sucre et là le papillon est capable de le sentir et du coup il me butine le doigt donc on voit avec les antennes il est il est bon là il ne fait plus voilà il descend les antennes il les monte et en fait ce qu'il sent qu'il y a du sucre et donc il a avec sa trompe il est en train de l'aspirer voilà il descend les antennes ils sont beaux même avec les ailes fermées ils ont des reflets dorés donc bon il n'y a pas forcément de faire avec pour le nourrir il n'y a pas besoin forcément de mettre du sucre sur les doigts mais ça c'est rigolo parce que là ils sont tout calme mais il reste reste sans bouger se nourrir donc il croit que je suis une fleur voilà là il est en train d'aspirer les petites gouttes de sucre qu'il y a sur mon dos donc je vais voir si je peux le transférer sur l'assiette je ne suis pas sûr que ça lui va vouloir allez allez voilà voilà qui se nourrit directement dans l'assiette donc en laissant l'assiette dans le vivarium en fait les papillons vont sentir qu'il y a du sucre et ils vont aller se nourrir il n'y a pas besoin d'aller de les nourrir à la main celui-là mange je pense que c'est une femelle si je la mets un peu hop on va voir un autre je vais essayer de le mettre sur l'assiette aussi hop là ah non bon ben moi je vais se concentrer sur celui-là alors donc voici comment nourrir des papillons de jour il faut changer l'assiette tous les jours par contre donc là les papillons sont en pleine forme on les voit quand ils se sentent bien ils se baladent comme ça ils sont un peu territoriaux donc dès qu'ils croisent un autre papillon ils ouvrent leurs ailes ils font du bruit avec je ne sais pas si on entend donc je ferai peut-être une vidéo dans le futur pour vous expliquer comment les reproduire en captivité c'est assez simple en fait mais demandez-moi si vous voulez que j'en fasse une et voilà dites-moi ce que vous pensez de ces petits papillons c'est une de mes espèces européennes préférées donc je vais les garder encore je pense peut-être trois ou quatre jours je vais juste m'assurer qu'ils aient tous mangé et ensuite je vais relâcher je vais en relâcher la moitié je pense et après le reste je vais les je vais les garder je vais les faire hiberner et l'an prochain je les ferai reproduire voilà bon mais si vous avez des questions demandez-moi et sinon bonne journée au revoir